Alors si on a 5 personnes, donc personnes A, B, C, D et E, et qu'on doit s'intéresser aux différentes manières de placer ces 5 personnes dans 5 espaces différents, par exemple de combien de manières différentes on peut les faire asseoir sur 5 chaises, par exemple chaise 1, la chaise 1, la chaise 2, la chaise 3, la chaise 4 et la chaise 5, ça c'est nos 5 espaces, et donc on se demande de combien de manières différentes on peut placer nos 5 personnes sur ces 5 chaises. Et bien ce qu'on avait vu dans des vidéos précédentes, c'est qu'on a 5 manières possibles de choisir la personne qui va s'asseoir sur la première chaise, et puis pour chacune de ces 5 possibilités, on a 4 possibilités, 4 choix possibles pour la personne qui va s'asseoir sur la deuxième chaise, donc en tout on a ici 20 possibilités déjà, et puis pour chacune de ces 20 possibilités, il nous reste ici 3 possibilités, 3 personnes qu'on peut choisir pour la troisième chaise, puisqu'on a déjà choisi 2 personnes sur nos 5 personnes, donc ici on a encore 3 possibilités pour chacune des 20 possibilités avant, donc 5 fois 4 fois 3, c'est-à-dire ici 60 possibilités, et puis ensuite pour la quatrième chaise, il nous reste plus que 2 possibilités pour chacune de nos 60 possibilités précédentes, donc 5 fois 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 120 possibilités en tout, et puis évidemment pour la dernière chaise, il nous reste plus qu'une seule personne qui n'est pas encore assise, donc on a une seule possibilité. Tout ça, c'est de la révision, on l'avait vu dans une vidéo précédente, le nombre de permutations, de permutations, ici, de nos 5 éléments, de nos 5 personnes sur nos 5 chaises, et bien c'est 5 factoriel, et 5 factoriel, c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1, c'est-à-dire 120. Alors, maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser, qui est très intéressante, c'est, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai 5 personnes, mais je n'ai pas 5 chaises, j'ai moins de chaises, j'ai seulement 3 chaises, disons. La question, c'est donc, de combien de manières différentes je vais pouvoir asseoir 3 de mes 5 personnes sur les 3 chaises ? Alors, comme d'habitude, si tu as un peu d'inspiration, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, et puis à réfléchir de ton côté, avant de reprendre ce que je fais. Alors, ce que je vais faire, c'est réfléchir un peu de la même manière qu'avant. Donc, je vais déjà matérialiser mes 3 chaises. Donc, j'ai une chaise ici, qui est la chaise 1, je vais l'appeler comme ça, la chaise 2, et puis la chaise 3. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, de combien de manières différentes je peux placer 3 de mes 5 personnes sur ces 3 chaises ? Alors, je précise ici qu'il ne s'agit pas de simplement savoir de combien de manières je peux asseoir 3 de mes 5 personnes, mais c'est vraiment de combien de manières différentes je peux asseoir 3 de mes 5 personnes sur ces 3 chaises. C'est-à-dire qu'en fait, la place d'une de mes personnes sur une des chaises compte et si une personne est assise, et donc si 3 personnes sont assises dans un certain ordre, ce ne sera pas la même chose que si les 3 mêmes personnes sont assises dans un ordre différent. Alors, on peut suivre la même logique que celle qu'on a utilisée pour les permutations. En fait, au départ, j'ai 5 personnes, donc il y a 5 possibilités, 5 choix possibles pour la première chaise. Voilà, ici, sur la première chaise, je peux choisir une des 5 personnes, donc j'ai effectivement 5 choix possibles. Ça, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Et puis, pour chacune de ces 5 possibilités, et bien là, comme j'ai déjà assis une personne, et bien je n'ai plus que 4 possibilités pour la deuxième chaise, 4 personnes possibles. Et ça, c'est comme tout à l'heure, 4 possibilités pour chacune des 5 possibilités qu'on a déterminées avant. Donc là, en tout, j'ai bien 5 fois 4 possibilités. Et puis enfin, pour la troisième chaise, la dernière chaise, et bien j'ai déjà assis 2 personnes, donc il reste 3 personnes qui sont debout. Donc j'ai 3 possibilités. Et comme d'habitude, c'est 3 possibilités pour chacune de ces 20 possibilités-là. Donc en tout, ça me fait bien 20 fois 3 possibilités, ce que je peux écrire comme ça, 5 fois 4 fois 3. Donc finalement, le nombre de scénarios possibles, et bien c'est 5 fois 4 fois 3. Et ça, ça fait 60. Donc 60 scénarios différents possibles. En fait, ici, on dit qu'il y a 60 arrangements possibles de nos 3 personnes parmi les 5 personnes sur les 3 chaises. Alors si maintenant tu compares les deux cas qu'on a examinés ici, et bien ça donne peut-être envie de relier notre nombre qui est ici, donc nos 60 possibilités, 5 fois 4 fois 3, à 5 factoriels, aux 5 factoriels qu'on a déterminés avant pour le nombre de permutations. En fait, ici, c'est vrai qu'on a presque fait une factorielle, sauf qu'on s'est arrêté avant la fin. Plus précisément, ce que je veux dire, c'est que les 60 qu'on a écrits ici, eh bien on pourrait l'écrire comme ça, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, divisé par 2 fois 1. Effectivement, tu vois que si tu écris ça comme ça, eh bien tu peux simplifier, diviser en haut et en bas par 2, le numérateur et le dénominateur par 2, et puis par 1 aussi, évidemment. Et en fait, ça, eh bien si tu regardes les choses, on peut l'écrire aussi comme ça, c'est 5 factoriels divisé par 2 factoriels. 5 factoriels, c'est bien 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et puis 2 fois 1, c'est bien 2 factoriels. Alors c'est assez intéressant, mais on n'est pas tout à fait, c'est pas très très clair encore, parce qu'on peut se demander quand même d'où vient ce 2 factoriel, qui est ici au dénominateur. Parce que le 5 factoriel, on comprend bien d'où ça peut venir, c'est le début de l'opération qu'on a ici, mais pourquoi ici au dénominateur, on a 2 factoriels. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un raisonnement tout à fait comme si on était dans le cas de permutations. On a commencé par multiplier 5 par 4 par 3, et en fait, on s'est arrêté quand on a épuisé nos chaises. Donc ce qu'on a ici, en fait, cette partie-là, eh bien ça correspond au nombre de personnes restantes. Et comme on avait 3 chaises, eh bien on a choisi 3 personnes parmi les 5 personnes à asseoir sur nos 3 chaises. Donc ce qui reste ici, ça correspond aux personnes qui restent debout, 2 personnes non placées. Et ces 2 personnes, eh bien en fait, c'est les 5 personnes moins les 3 personnes qui sont assises. Ce qui veut dire que cette partie-là, 2 fois 1, eh bien c'est, je vais l'écrire comme ça, en fait c'est 5 moins 3 factoriel. Donc tu vois que finalement, notre nombre 60, ici on aurait pu l'écrire comme ça, je vais l'écrire, je vais garder les mêmes couleurs, on aurait pu écrire que c'est 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel. 5 moins 3 factoriel. Alors je vais te donner la formule du cas général, donc c'est le nombre, le nombre d'arrangements, on appelle ça comme ça, le nombre d'arrangements de cas éléments de cas éléments parmi n. Donc ici évidemment, k est plus petit, inférieur ou égal à n. Alors il y a plusieurs notations possibles, la plus fréquente c'est celle-ci, a, n, k, donc les arrangements de cas éléments parmi n. Eh bien la formule c'est, je vais regarder les permutations, le nombre de permutations possibles de n éléments, et ça c'est n factoriel, et je vais diviser ça par n moins k factoriel. Ici dans notre cas, n c'était 5 et k c'était 3, donc on a bien cette formule-là, 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel. Alors c'est une formule qui peut paraître un peu compliquée, et d'ailleurs moi je t'encourage à ne pas trop l'utiliser, parce qu'en fait elle vient très clairement de ce raisonnement qu'on a fait ici. Donc moi personnellement en fait je ne l'utilise jamais, je refais toujours le raisonnement qui m'amène très facilement à cette formule, et je te la donne ici pour que tu puisses relier ça à ce que tu peux lire dans tes manuels, dans ton manuel de maths. Mais franchement je t'encourage à toujours reprendre la logique qui est derrière, c'est très rapide, et c'est certainement mieux que d'apprendre des formules par cœur, il y en aura plusieurs, et si tu ne re-réfléchis pas à la situation, tu risques de ne pas choisir la bonne forme. Merci. 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 Merci.